bonjour enfin bonjour parce que cette vidéo je la tourne le 16 mai je la mettrai le 17 comme ça ça me fait une vidéo par jour et pas trop d'un coup quoi donc nous allons continuer notre livre donc nous avons fait la couverture et la relire en accordéon maintenant nous allons coller nos feuilles donc pour cela il faut déjà la distance qu'on veut donc je vais prendre 13 et demi donc je mets 13 et demi je fais un petit trait et dans une page donc la même que j'ai pris pour les autres 13 ennemis je fais un trait et 13 ennemis donc dans une page on va pouvoir en faire deux je prends ma six corps et je viens couper ma page à 13 ennemis ensuite pour la hauteur on va voir la hauteur de nos feuilles ici voire un peu plus donc c'est un petit trait à 17 je préfère mettre un petit trait parce que avec le massicot je vois pas trop c'est pas trop juste disons les millimètres donc je préfère faire à la même donc je vais couper au massicot ça fera 13 et demi sur 17 ça nous fait déjà deux pages donc une page qu'on viendra coller ici par contre avant on va isoter chaque page ce sera mieux on verra pas si jamais la page elle déborde un peu ou au contraire ça se verra pas donc on biseaute les quatre liures de poche voilà je vais mettre tout ça je vais mettre tout ça la poubelle voilà je vais mettre tout ça la poubelle je vais peut-être prendre de la colle donc alors pour votre page vous la mettre bien droite par contre et ne pas trop la coller après la relire donc je vais prendre cette colle là parce que ça va bien aller je mets donc de la colle sur le rabat je place ma page bien droite au dessus surtout et en bas et après j'appuie sur la rayure on va mettre des passes comme ça ça tiendra bien de chaque côté voilà comme ça on est tranquille on appuie bien aussi on va essayer d'appuyer attendez on va appuyer déjà avec le plioir voilà en attendant que ça sèche on va continuer avec la deuxième page donc on avait dit très ennemis donc c'est pas je serai recouverte avec du papier bien sûr décoré donc ça va cacher un peu disons les relire là ça les cachera voilà et sur 17 on a dit 17 cm je vais découper la troisième et la quatrième voilà on a nos quatre pages on a plus un des massicots on a nos quatre pages donc ça ça devrait aller on vient coller la suite je mets par dessus l'autre pour avoir la bonne distance je mets ma colle donc il faut une bonne colle parce que voilà faut que ça t'aime bien donc pas trop près du bord pour qu'on puisse bien plier notre page qu'elle tourne bien voilà où est mon plioir je l'ai perdu j'ai perdu un plioir voilà donc c'est bien à peu près droit voilà donc ça tient bien on continue je continue avec ma troisième page je mets droite je mets ma colle je sais pas si vous avez choisi vos papiers votre thème parce que bon moi ça sera thème noël j'ai acheté du papier chez action donc ça va être thème noël après c'est vous qui voyez si vous voulez faire un autre thème il n'y a pas de souci c'est à vous de voir je vais vous de voir je vais mettre quatrième page je vais aller à droite 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 j'appuie ça je ne ferai pas trop bouger il faudra attendre noël pour plus que ça bouge on appuie bien sur toutes les pages si on a un peu de colle on essuie un peu de travers mais c'est moi qui n'étais pas à droite ça va pas se voir avec les papiers dessus on peut toujours arranger les choses comme ma rupture n'est pas mise droite toutes mes pages n'étaient pas très bon voilà nous avons notre album qui prend bien forme c'est super voilà donc pour le prochain tuto de notre album de noël parce que bon je l'ai appelé noël parce que c'est un album de noël nous mettrons un papier ici et nous pouvons commencer à faire des la première page déjà quoi cette page là et peut-être celle là on verra le temps que ça prend voilà j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues donc on fera les deux parties là peut-être celle du petit aussi ici et la première page avec des rabats enfin je vous montrerai comment on fait avec les rabats voilà merci d'avoir regardé j'espère que vous allez pouvoir en faire aussi parce que c'est pour les débutants donc voilà j'espère ça vous plaît vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous mettrez plein de photos dedans voilà donc voilà j'ai aussi préparé ça avec le petit patin que j'ai acheté hier voilà j'ai mis sur un petit die cut rouge à carreaux que j'ai ensuite mis sur un rond blanc que j'ai ancré voilà et ça ça viendra ça sera une déco pour mettre dessus avec un papier et je mettrai ça au milieu voilà pour ce tuto là allez bonne journée à vous